... ... Pour les plus grands amis, quand on les a, les plus grands amis, c'est qu'on va ouvrir l'endroit où Dieu est habitué dans la synagogue, devant les livres de la Torah, et que cela vous apporte la bénédiction pour tous. ... ... ... Là, je n'ai pas besoin d'être prête. Alors, avant de faire la traduction, on va demander à Antoine d'aller ouvrir les khal et on fera une photo de vous tous devant les khal et après on commencera. Comme c'est l'endroit sain, on se lève, si c'est possible. Oui, oui, bien sûr. Alors, s'il fallait une explication, ici à l'intérieur, sur le rouleau de la Torah, c'est que l'on se lève. C'est l'Ancien Testament pour nous les juifs. Dieu, il habite partout, tellement partout qu'il est possible que nous, on habite dans Dieu, parce qu'il prend toute la place. Et de là, dans l'endroit de la synagogue, il faut savoir où il habite Dieu. Donc, il habite dans les livres saints. La maison de Dieu, c'est tout le monde. Mais là, il est en particulier. Et quand on prie Dieu, ça ce sont les lettres de Dieu, en haut au milieu. Alors, quand on ouvre ici, on dit qu'on ouvre en haut dans le ciel une fenêtre. Et cette fenêtre, elle s'appelle le hamsa. C'est pour ça qu'on met le hamsa sur nous, pour dire qu'on a Dieu qui regarde par la fenêtre sur nous. Donc, c'est-à-dire que c'est d'ici que sortent toutes les bénédictions. Et les premiers voeux d'Antoine, de Naïma, d'Elisabeth et de tout le monde ici avec Solange, c'est que comme cette ouverture a été faite, que de cette ouverture, Dieu envoie toutes les bénédictions sur tout le monde entier, quelles qu'ils soient, sur toutes les religions qui portent la consolation aux endeuillés, et la guérison à tous les malades. Inshallah, inshallah. Donc, on va fermer et on va commencer la réunion, d'accord ? On fait une photo juste devant, Serge.